malienne qui a permis à ce jeune joueur de s'exporter vers le vieux continent. L'ancien pensionnaire de l'académie Jean-Marc Guillou de Bamako s'épanouit désormais au RB Leipzig en Bundesliga allemande. A seulement 22 ans, Amadou Haidar est devenu l'une des pièces maîtresses de la sélection des aigres du Mali et du dispositif tactique de Mahamadou Bagasuba. De Bamako à Leipzig en passant par Salzbourg en Autriche, découvrons ensemble dans cette vidéo le parcours de ce jeune prodige malien à l'avenir prometteur. Né le 31 janvier 1998 à Bamako, Mali, Amadou Haidar a grandi à Dikoroni, un quartier de Bamako. Comme des milliers d'enfants africains passionnés du football, c'est dès son plus jeune âge que le petit Amadou commence à jouer au football dans la rue de Dikoroni à Bamako. J'ai commencé à jouer au football à Bamako dans les quartiers, comme tous les jeunes africains. C'est après que l'académie Jean-Marc Guillou m'a repéré, affirme le joueur. C'est justement lors d'une partie de foot dans son quartier de Dikoroni qu'Amadou Haidar alias Doudou se fait repérer en 2007 par un certain Gendo. C'est lui qui présentera pour la toute première fois Doudou au staff technique de l'académie JMG Mali. Le jeune garçon potentiel certain est encore un peu trop jeune en cette fin d'année 2007. Le rendez-vous est pris pour le revoir un peu plus tard. En 2009, Amadou Haidar apprend part à une journée de détection organisée par l'académie JMG Mali. Pendant cette journée, Haidar a fait une entrée timide à raison d'une douleur au talon. Mais il retrouve son niveau sur la fin et convainc JMG sur ses aptitudes à intégrer l'académie avec la promotion 2. A l'issue des thèses concluant, Amadou Haidar intègre l'académie JMG à l'âge de 11 ans. C'est dans 62 formations que le jeune doudou apprend le métier de footballeur. A la fin de sa formation en 2015, Amadou Haidar rejoint l'AS Real de Bamako, club partenaire de l'académie JMG Mali. Après une saison 2015-2016 réussie avec l'AS Real de Bamako, et au vu de ses excellentes performances avec le club de la capitale, il est sélectionné par Baiba pour participer à la Coupe du Monde U17-2015 au Chili avec l'équipe du Mali des moins de 17 ans. Lors de cette compétition organisée au Chili, il est titulaire et joue 7 matchs. Il marque un but contre le Honduras en face de pôle. Ensuite, en 8e, il inscrit un nouveau but face à la Corée du Nord, délivrant également à cette occasion une passe décisive. Le Mali s'incline en finale face au Nigeria d'un certain victoire au Simen. Par la suite, avec les moins de 20 ans, il prend part à la Coupe d'Afrique des Nations U20-2017. Il joue 3 matchs lors de cette compétition contre l'Egypte, la Zambie et la Guinée avec pour résultat 2 défaites et 1 nul. La Coupe du Monde U17 a été salvatrice pour Doudou, qui a beaucoup progressé durant la compétition. Ses prestations XXL ont rapidement séduit de nombreuses formations européennes qui ont tout fait pour le recruter. Il a été mis à laisser en France par l'Est Monaco et les Girondins de Bordeaux, mais son transfert vers l'Hexagone a finalement capoté faux d'accord entre les différents protagonistes. « Tout s'est bien passé, ils voulaient tous les deux mieux signer, mais mes dirigeants ne sont pas tombés d'accord avec eux », affirme Amadou Aydara dans un entretien. Mais finalement, c'est la très ambitieuse formation du Red Bull Salzbourg qui a raflé la mise. En juin 2016, Amadou Aydara signe au Red Bull Salzbourg. Il est prêté dans la foulée au FC Liefering, l'équipe réserve du Red Bull Salzbourg, qui évolue en deuxième division autrichienne pour la saison 2016-2017. Doudou fait petit à petit ses gammes au sein de l'effectif du FC Liefering. Avec le FC Liefering, Amadou Aydara dispute 25 matchs en inscrivant 2 buts et en délivrant 5 passes décisives. Durant cette même saison 2016-2017, Amadou Aydara et l'équipe U19 du RB Salzbourg prennent part à l'UFA Young League. Compétition remportée par les jeunes du RB Salzbourg après avoir sorti le Barça en demi et battu les Portugais de Lisbonne en finale. Pendant cette compétition, Doudou prend part à 6 rencontres en marquant 2 buts contre le FK Vardar. Champion européen U19 avec le Red Bull Salzbourg dès sa première saison pro, Aydara confirme ainsi tout le potentiel révélé au cours du Mondial FIFA 817 au Chili. Il effectue sa première apparition avec l'équipe A du Red Bull Salzbourg face à Kapfenberger le 5 avril 2017 lors des quarts de finale de la Coupe d'Autriche. Il marque pendant la prolongation de ce match son premier but sous le Mayo Salzbourgeois, un but synonyme de qualification en demi-finale pour son équipe. Pour sa première saison professionnelle en 2016-2017, il joue en total 3 ou 8 matchs toutes compétitions confondues, dont 25 matchs avec le FC Liefering, 6 en UFA Young League et 7 rencontres avec l'équipe première du RB Salzbourg en inscrivant 6 buts et en délivrant 6 passes décisives. La saison suivante, Amado Aydara est devenu une des pierres angulaires du championnat autrichien avec le RB Salzbourg. Il participe à la Ligue des champions et à la Ligue Europa avec le RB Salzbourg. En 2018, il atteint les demi-finales de la Ligue Europa avec son club qui s'incline contre l'Olympique de Marseille. Grâce à son parcours en C3 et ses buts décisifs dans la compétition, il est repéré par des grands clubs européens comme le Chelsea FC ou encore Tottenham. Mais Amado Aydara ne partira finalement pas cet été du club autrichien qui prolonge le contrat du Malien jusqu'en 2022. Durant 3 saisons dans le championnat autrichien, de 2016 à 2019, le jeune Malien dispute en Autriche 114 rencontres, donc une trentaine de matchs en Coupe d'Europe en inscrivant 17 buts et en délivrant 22 passes décisives. Avec 3 titres de champion d'Autriche, le jeune milieu de terrain, Malien séduit plusieurs clubs d'Allemagne et d'Europe qui tentent de l'attirer. Le 22 décembre 2018, lors du mercato hivernal, Amado Aydara s'engage avec le RB Leipzig contre un chèque de 18 millions d'euros. Le 1er janvier 2019, il rejoint officiellement le RB Leipzig, son nouveau club. Il y porte le numéro 8, auparavant porté par Naby Keïta, qui avait quitté le club à l'été 2018. Souffrant d'une blessure déligamment croisée, Doudou doit attendre le 16 mars 2019 lors d'une rencontre face au Chart 04, rencontre comptant pour la 26e journée de Bundesliga, pour faire ses grands débuts sous les couleurs de son nouveau club. Il inscrit son premier but en Bundesliga lors de l'allage victoire du RB Leipzig 5 buts à 0 face au RTA Berlin. Pour ses deux premières saisons en Allemagne sous les couleurs du RB Leipzig, Aydara dispute au total 42 matchs toutes compétitions confondues, marquant un but et délivrant 4 passes décisives. Le 20 septembre 2020, en marge de la première journée de la Bundesliga, le milieu de terrain des Echques du Mali a inscrit le 3e et dernier but de son équipe face à Mayens, score final 3 buts à 1. Le 8 décembre 2020, il marque le 2e but de son équipe lors de la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions face aux Anglais de Manchester United, 3 buts à 2 permettant ainsi au RB Leipzig de finir 2e du groupe H. Une 2e place synonyme de qualification pour les 8e de finale. Amadou Aydara reçoit sa première sélection avec les Echques du Mali le 6 octobre 2017 face à la Côte d'Ivoire. Ce match nul et vierge rentre dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Il dispute 4 des 6 matchs de la sélection malienne lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Piesse maîtresse de l'entrejou des Echques du Mali, Aydara fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Mohamed Magasouba pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée en Égypte. Il prend part à tous les matchs du Mali lors de cette canne et débute chaque rencontre en tant que titulaire dans l'entrejou des Echques du Mali. Pendant cette canne 2019, Doudou inscrit son premier but sous le maillot des Echques du Mali et permet au Mali d'arracher le point du match nul face à l'Angola. Lors du 3e match de pôle le 2e jeu 2019, le Mali est éliminé au stade des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 par les éléphants de la Côte d'Ivoire sur un but de Wilfrid Zahar. Fan du Britannique Steven Girard, Amadou Aydara est un milieu de terrain relayeur. Il est tout aussi capable d'évoluer en défense qu'à tout autre poste du milieu et même au poste de meneur de jeu. Très généreux et perfectionniste, Amadou Aydara est toujours au service du collectif. Ce qui ne l'empêche pas de projeter avec justesse quand il le faut vers l'avant pour marquer ou faire marquer quelques fois les buts décisifs. A seulement 22 ans, Amadou Aydara a été sacré 3 fois champion d'Autriche avec le Red Bull Salzbourg en 2017, 2018 et 2019. Il a également remporté la Coupe d'Autriche 2017 et 2019. Il a été vainqueur de l'UEFA Young League en 2017 avec l'équipe des moins de 19 ans de RB Salzbourg. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2015 avec l'équipe U17 du Mali, Amadou Aydara a remporté le trophée de meilleur espoir du championnat d'Autriche de football. Il est nommé dans l'équipe type du championnat d'Autriche de football. Il a été 6e du Golden Boy 2018. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager.